bonjour et bienvenue dans cette vidéo je m'appelle dylan je suis un artiste de géométrie sacrée les demandes à la aujourd'hui dans cette vidéo alors je vous propose un extrait d'un live dont j'ai été invité avec mon ami quentin où nous parlons géométrie sacrée et dans cet extrait nous parlerons du nombre d'or de la suite de fibonacci et de la géométrie sacrée dans la nature alors vous pouvez retrouver le live entier sur la chaîne youtube d'hélène 1100 de l'école du nouveau monde le lien sera en barre d'infos bon visionnage il est infini et il ya des chercheurs qui ont laissé tourner des ordinateurs pendant des mois jusqu'à découvrir à chaque fois une nouvelle décimale après incroyable et ça s'arrête quand la mémoire l'ordinateur est pleine donc c'est quelque part quelque chose qui est aussi appelé comme irrationnel donc qui fait un pont entre les mondes c'est une proportion donc ça le nombre nord c'est vraiment une proportion qui définit un rapport harmonieux entre entre deux parties d'un ensemble et l'ensemble c'est ce qu'on a vu dans la diapo juste avant l'appareil c'est quelque chose sur lequel il faut se repencher un petit peu pour vraiment l'intégrer le fait qu'il ya un rapport harmonieux en fait harmonieux et c'est l'harmonie et si on prend musique l'harmonie sont des résonances par exemple si on fait taper un la 440 il va mettre en vibration un autre la 440 dans le même espace et donc en fait c'est aussi ce que fait le nombre nord il assure un rapport harmonieux en fait et de résonances entre différents entre différentes déjà entre différents niveaux énergétiques et aussi dans l'infiniment petit à l'infiniment grand donc moi j'ai tendance à considérer que tout est fréquentiel dans le monde qui nous entoure et donc la géométrie comme la musique sont des vibrations et que ces vibrations rentrent en résonance les unes avec les autres et qui fait que ça crée aussi une qui fait que pour moi c'est le marqueur d'une unité entre toutes choses le fait que ça rentre en résonance et donc il est le lien entre les mondes de l'infiniment petit à l'infiniment grand en passant par nous parce qu'on va le retrouver à l'échelle moléculaire dans la formation de certaines molécules certaines molécules qui vont être qui vont être un peu comme des dodecaèdres aussi alors pas dans toutes mais dans certaines on retrouve aussi à l'échelle de l'infiniment grand c'est à l'échelle à l'échelle des galaxies là avec la spirale de fibonacci je pense que dylan en parlera en parlera dans la partie plus tard et et donc dans le dans l'art et dans la forme notamment et dans les cathédrales etc il a tendance à rendre vibrant et lumineux les formes dans lesquelles il se trouve il fait que les formes sont presque comme habitées par quelque chose de vivant je sais pas si vous avez déjà fait l'expérience de rentrer dans une cathédrale notamment charte ou d'autres cathédrales entre le ciel et la terre donc entre le divin et la matière et bien d'une certaine façon c'est ce qu'on retrouve dans la formule mathématique du membre d'or avec le 1 qui est l'unité et le tout le 5 qui est l'expression de la perfection et de l'harmonie pleinement réalisée qui soit dit en passant n'est jamais atteinte puisque ce nom dans le monde de la forme puisque ce monde est irrationnel ne s'arrête jamais donc on peut tendre vers l'on ne peut jamais l'atteindre et fille qui est ainsi 118 donc 033 etc il continue à l'infini c'est ce que je viens de dire voilà en fait elle est c'est une suite telle que chaque terme est la somme des deux termes qui le précède donc un plus un fond de 2 plus 1 3 3 plus 3 5 plus 3 8 etc etc sachant que plus on avance plus on se rapproche avec précision du nombre d'or au départ le ratio est de 2 puis de 1,5 et puis se rapproche petit à petit du nombre d'or par itération c'est à dire une fois au dessus une fois au dessus une fois au dessus une fois au dessus et il tend vers de plus en plus donc là c'est vraiment une une formule mathématique qui peut être représentée de façon géométrique ce qui est le cas juste à côté donc là c'est la représentation géométrique du nombre d'or en fait de la suite de fibonacci donc c'est la spirale de fibonacci sachant que ce n'est pas la spirale d'or parce que la spirale d'or est infinie elle ne s'arrête jamais dans un sens comme dans l'autre mais que dans le monde de la forme et bien il faut bien un point de départ donc c'est le tout un univers qui s'ouvre qui est assez fascinant en termes mathématiques aussi donc la divine proportion et l'homme alors là j'ai pris trois rapports pour le montrer sur ce sur l'homme de vitruve qui a été fait par léonard de vinci sachant que vitruve était lui même un initié du quel léonard de vinci s'est inspiré pour ses travaux donc là pareil il ya énormément de choses à dire on va essayer de faire rapidement en gros donc là on va retrouver en vert on va retrouver en rouge si on a une unité en rouge en bleu donc en rouge on a la même unité que ce soit du nombril au sommet du crâne ou de l'épaule jusqu'au bout de la main on a la même unité on va retrouver cette proportion donc si 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 ça fait un la partie rouge de la tête au nombril du nombril au pied on va retrouver 1,618 et ça c'est dans la moyenne de l'humain sachant que c'est un peu différent entre l'homme et la femme mais qu'en gros le centre qu'en gros le centre du le point du nombril correspond à ce ratio du nombre d'or qu'on retrouve énormément d'endroits dans le corps et alors là on peut enlever le diapo hélène comme ça on va juste me dire mais pourquoi on n'est pas tous passé à se mesurer ça en classe je veux dire ça me paraît mesurer les bras et de voir si enfin c'est vrai bref donc par exemple sur la main hop si on le prend comme ça et bien on l'apprend ça c'est une jauge de fibonacci c'est un outil qui est calibré de façon à avoir toujours le ratio du nombre d'or donc on peut le trouver en posant par exemple en mettant à 10 cm on va se retrouver à 1,618 à 1,68 enfin 16 16,8 en gros et donc donc cet outil là permet de voir la proportion on peut très bien le faire en mesurant en fait en mesurant en pliant le doigt et on mesure de là à là et de là à là et on va retomber normalement approximativement sur le sur le nombre d'or donc là ça se passe comme ça mais si on regarde et qu'on élargit ça se passe aussi entre ça aussi au niveau de la main à ce niveau là si on pousse de la main à l'avant-bras ça marche aussi et ça marche avec le pied et le tibia avec le tibia et le fémur et en fait l'ensemble du corps est proportionné avec ce ratio qu'on peut retrouver de partout c'est aussi du corps humain Dylan montre après que c'est pareil dans la nature et les pagodes au japon était construite aussi sur ce principe là en fait rien n'est rien n'est calculé tout est déduit d'un ratio et c'est ça qui est super intéressant en fait on peut remettre le diapositive et ça marche aussi évidemment avec la largeur des yeux longueur du nez la distance bouche menton enfin on peut s'amuser à le mesurer absolument partout je vous invite à faire voilà voilà on peut voir vraiment une des spirales c'est ça attend voilà ma regarde oui ça fait ça fait la spirale tu vois et et donc là c'est là qu'on se rend compte qu'il ya on voit bah avec nous on voit le il ya un langage là tout de suite il ya c'est on voit que c'est c'est la manière dont 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 le je veux dire le dîner dont on peut dire dieu va va créer des choses voilà alors tu peux passer l'autre slide ouais alors ensuite bon là on peut voir par exemple au niveau de la suite de fibonacci donc là on va trouver les chiffres qui sont présents dans cette par exemple dans la pomme de pain alors là on va trouver dans un sens 8 spirale et 13 dans l'autre dans l'autre sens dans les fleurs par exemple on va trouver dans le nombre de pétales pourrez vous amuser dans la nature à le faire aussi dans votre jardin tout simplement vous pouvez vraiment trouver des fleurs avec le nombre de ceux de la suite de fibonacci par exemple moi ça m'intéresse vachement du coup tu as dans la nature des fleurs qui ont des pétales selon la suite de fibonacci on pourrait recréer la suite de fibonacci en promenant certaines fleurs en fonction de leur nombre de pétales c'est ça que tu dis en fait tu vas trouver des fleurs elles sont alors elles n'ont pas toutes le même nombre de pétales bien sûr mais mais on va voir des fleurs voilà tu vois ça va être vite des fleurs ça va être cinq d'autres 13 21 moi j'ai surtout remarqué dans que je vais souvent dans la sur le 5 est beaucoup plus présent que les autres voilà ce que j'ai remarqué et notamment dans les fruits par exemple donc vous allez voir si vous avez un pommier un poirier un frais des fraises tout ça vous allez voir les fleurs c'est une étoile à cinq branches le pentagramme que quentin vous a montré tout à l'heure voilà moi je quand je pourtant je même si je le sais mais à chaque fois que je tombe sur des fleurs de à cinq branches j'ai toujours avoir quoi je ça me rappelle à chaque fois voilà donc c'est toujours incroyable enfin on dit incroyable mais finalement c'est c'est notre nature même et c'est c'est comment l'univers s'exprime donc c'est beau tu peux pas c'est beau et du coup maintenant on va faire le lien aussi avec la graine de vie et du coup dans la graine de vie vous avez des lignes qui sont donc on voit pas forcément et sur les traces c'est ben en fait on va trouver l'hexagone et cet exagone il va s'exprimer aussi dans la nature par exemple dans les flocons les flocons de neige qui forment des structures mais absolument magnifiques toujours à six branches comme la graine de vie comme dans la graine de vie évidemment et aussi les flocons ils ont six branches comme ils ont à chaque fois six branches les flocons oui après j'ai jamais j'ai jamais vu de flocons à plus de branches peut-être que ça existe mais bon peut-être que mais la plupart en tout cas c'est des voilà des formes à six branches et hexagonales voilà aussi on peut trouver ça dans les alvéoles des abeilles en fait moi je une fois j'avais lu un documentaire c'est ça aussi que j'ai trouvé ça incroyable il disait que les abeilles utilisent la forme hexagonale qu'on se peut mais pas des formes rondes parce que l'hexagone va être une forme qui va qui va comment dire générer le plus d'espace et qui va gérer l'espace harmonieusement vous voyez ce que je veux dire ouais les abeilles ont cette intelligence en elle en fait qui va elles vont elles utilisent l'hexagone vraiment pour pour leur bûche et vraiment créer quelque chose d'harmonieux quoi d'il a j'avais juste un commentaire j'avais oublié la pomme d'ailleurs sert dans pas mal de rituels naturels coupés de façon à voir le pentagramme qui s'y prouve pour canaliser l'énergie et donc c'est aussi de dire que les peuples anciens pouvaient aussi retrouver ces formes là qui ils avaient pas toutes les photos internet etc mais ils constataient comme temps en allant dans la nature en coupant qu'ils avaient tout ça et donc finalement c'est des savoirs ancestraux dans le sens où on n'a pas attendu aujourd'hui pour les découvrir mais c'est bon de se rappeler que c'est tout simple il suffit de couper une pomme en deux quoi et d'où l'intérêt voilà sur ça j'encourage toutes les personnes qui ont la possibilité d'aller dans la nature ou dans leur jardin d'observer par eux mêmes parce que c'est important de de se rendre compte par soi même et surtout de sortir un peu aussi de un peu d'ouvrir les yeux parce qu'on est un peu endormi dans cette société du coup tu pourras passer le slide donc voilà un fait aussi fascinant que j'ai découvert pas plus tard qu'aujourd'hui en fait ce sont des des diatomies c'est du phytoplankton et qu'on trouve dans les milieux aquatiques et en fait quand on zoome au microscope c'est des micro-organismes vraiment tout petit et bien on voit des géométries donc voilà on va retrouver le voilà le cercle comme les petits mandalas on peut voir dans le on voit un pentagramme là bas on voit un triangle enfin voilà on voit vraiment comment la géométrie même dans l'infiniment petit va s'exprimer aussi donc c'est hyper intéressant voir que voilà dans ça j'ai cru que c'était une trousse de toilette donc j'ai cru qu'il y avait un truc de maquillage il y avait un pq il y avait ce qu'ils nous montrent et en fait c'est des tout petits trucs